Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme aujourd'hui. C'est notre rôle modèle du jour. Elle s'appelle Anne Lullier, elle est pionnière dans la physique ultra rapide. Elle a aussi été récompensée du prix Nobel de physique cette année. Son portrait, vous allez le voir, plein d'inspiration et d'humilité. Aussi dans un instant avec Xavier Terrade. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bon, avec vous on va parler d'art abstrait et plus particulièrement de Marc Rotko. Oui, tout à fait, dont une exposition vient d'ouvrir à la Fondation Louis Vuitton à Paris. On découvre ça tout à l'heure. Et puis ce sont nos questions du jour. Comment éveiller les enfants et les adolescents au monde de demain ? Comment leur transmettre aussi les bons outils pour inventer un futur durable ? Élément de réponse aujourd'hui avec notre invitée Florence Croidieu. Vous êtes la directrice de Futur en Herbe. Bonjour Florence. Bonjour Philippine. Florence, on va échanger dans un instant avec vous. Mais d'abord, place au focus. Focus, je vous le disais effectivement en introduction, sur une rôle modèle. Elle s'appelle Anne Huillier. Début octobre, on lui a décerné le prix Nobel de Physique 2023. Cette chercheuse n'est que la deuxième en France à recevoir ce prix et la cinquième au monde. Et ça n'a pas été facile, ça n'a pas été gagné d'avance. Son portrait justement avec Xavier Terrade. Applaudie à la Lund University en Suède, où elle enseigne depuis 25 ans, face à ses collègues, Anne Huillier n'a pas pu masquer son émotion. Une émotion justifiée, car la physicienne franco-suédoise de 65 ans a reçu de son propre aveu la plus prestigieuse récompense, le prix Nobel de Physique 2023. Elle est la deuxième française à recevoir la distinction du Nobel de Physique, 120 ans après Marie Curie, et la cinquième femme au monde à être récompensée dans cette discipline. Elle était en plein cours quand elle a appris la bonne nouvelle par téléphone. Face à ses étudiants, elle a terminé la séance comme si de rien n'était, en toute humilité. Elle leur a simplement signalé que le cours durerait moins de temps qu'à l'accoutumée, à cause d'un emploi du temps inhabituellement chargé. Cette distinction, Anne Huillier, la partage avec un autre français, Pierre Agostini, et avec l'ostro-hongrois Férez Krauss. Le trio de chercheurs a été récompensé pour ses travaux sur l'atosegonde, un milliardième de milliardième de seconde. Des recherches qu'An Huillier avait expliquées en 2011 au moment de recevoir le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Il s'agit d'une caméra très rapide. On génère des impulsions lumineuses très courtes du domaine atosegonde. Et ça veut dire des milliardième de milliardième de seconde. Et avec ces impulsions lumineuses très courtes, on essaye de photographier le mouvement des électrons. Les électrons sont des particules très petites, qui bougent très très vite, qui sont très importantes dans l'interaction entre la lumière et la matière. Et donc on essaye de suivre ces processus électroniques dans le domaine temporel. Toutes les grandes découvertes sont au départ de la recherche fondamentale, sans idée d'application derrière. Jusqu'au prix Nobel de physique 2023, Anne Huillier a su se montrer patiente, puisque ses premières découvertes datent de 1987, juste après sa thèse. À cette époque, ses travaux, considérés comme des curiosités de laboratoire, ont failli être interrompues. Mais la physicienne a tenu bon. En 1995, après plusieurs voyages de recherche aux Etats-Unis, la chercheuse quitte la France et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour entamer en Suède le nouveau chapitre de sa vie. Mais la France ne l'a jamais oublié. En avril 2023, Anne Huillier avait reçu la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il permet aux enfants de s'éveiller aux enjeux du monde de demain, de développer leur esprit critique aussi, et puis de prendre conscience de leur rôle face à la protection de la planète. Il s'appelle Futur en Herbe et c'est notre belle initiative du jour. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler en visioconférence, Florence Croix-Dieu, directrice de Futur en Herbe. Alors, Futur en Herbe, Florence, c'est d'abord et avant tout une conviction, celle qu'en comprenant les effets de leurs actions sur l'environnement, les enfants peuvent devenir des contributeurs actifs face à la protection de la planète, c'est ça ? C'est tout à fait ça, Philippine. Merci de me recevoir. Je suis vraiment convaincue de ça, qu'on peut rendre les enfants acteurs de la préservation de la planète. J'ai pu constater à plusieurs reprises à quel point les enfants sont curieux, sont émerveillés de tout ce qu'ils peuvent apprendre. Et vous aurez peut-être remarqué que c'est beaucoup moins le cas chez les adultes. Malheureusement, on perd en grandissant cette curiosité, cette capacité d'émarrivement. On ne va pas caricaturer, bien sûr, il y a beaucoup d'adultes très curieux, mais il y a quand même une vraie différence. Et puis au-delà de ça, c'est très compliqué de faire changer des habitudes très ancrées chez les adultes, alors que les enfants sont en construction. C'est pour ça que nous, on agit auprès des enfants pour leur permettre à la fois de s'approprier les enjeux de la transition et aussi d'en faire un terrain d'opportunité. Qu'est-ce qui vous a justement motivée à créer ces ateliers, Florence ? Alors moi, je me suis toujours intéressée au développement durable, même au début des années 2000, où j'étais étudiante et c'était très, très naissant comme thématique. C'était tellement naissant que malheureusement, je n'ai pas tout de suite pu travailler et en faire mon métier. On était vraiment au prévus. Mais il y a quelques années, j'ai eu l'opportunité de me reconnecter à tous ces sujets et l'envie véritablement de faire ma part, comme on dit. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'en 2017, on a commencé à travailler sur le concept de Futur en Air. Futur en Air, on l'a dit, vous l'avez dit, ce sont des ateliers. Quels sont les thèmes que vous abordez avec les enfants, justement, pour préserver la planète et l'environnement ? Alors notre raison d'être, c'est éveiller les enfants et les adolescents à un futur durable. Donc vaste chantier, vous me direz. Le premier pilier qu'on a choisi d'avoir, c'est la transversalité. Les enjeux de la transition, les enjeux autour du développement durable sont nombreux. Et on a voulu se donner cette liberté de pouvoir nourrir en termes de thématiques les activités qu'on allait proposer aux enfants. Aujourd'hui, je dirais qu'on a deux grands chapeaux, deux grands thèmes. Les villes du futur, dans lesquelles on va aborder les énergies, les transports, les déchets, le numérique, etc. Et puis un pôle plus nature, où on va faire des activités autour de la biodiversité, de la découverte des écosystèmes. Et on va jusqu'au biomimétisme, qui sont, vous savez, ces activités qui permettent d'innover en s'inspirant de la nature. On appelle ça les super pouvoirs de la nature. Alors super pouvoirs de la nature, ils sont aussi inscrits dans les textes de l'éducation nationale. L'éducation au développement durable y figure expressément. Je cite, dispensée tout au long de la formation scolaire. Elle permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux, économiques aussi de la transition écologique. Ça, c'est dans le code de l'éducation. Sur le papier, on le voit, les ambitions sont là. Dans les faits, la réalité à l'école est un peu différente. Oui, alors effectivement, là, vous vous référez au rôle de l'école. Le développement durable est dans les textes depuis longtemps. Ça s'incarne en particulier dans les programmes au collège. Et puis, il y a les éco-délégués qui sont aussi une obligation légale à tous les niveaux d'avoir ces enfants qui représentent ces thématiques au sein de chaque place. Je pense que c'est vraiment un thème de développement durable qui prend de plus en plus de place à l'école ces dernières années. Malgré tout, je suis d'accord avec vous, il reste une grande disparité entre les établissements et aussi selon les enseignants qui vont être plus ou moins à l'aise, plus ou moins désireux d'aller sur le terrain du développement durable. En quoi vos ateliers, Florence Croidieu, diffèrent-ils des programmes qui sont dispensés déjà à l'école, autant en termes d'approche que de contenu aujourd'hui ? Alors moi, j'aime bien dire qu'on se complète plutôt que de différer. On essaie vraiment de travailler sur ces différents temps de vie des enfants. C'est vrai qu'en fonction des formats, du temps qu'on a avec les enfants et puis du moment où ça se passe, on ne fait pas la même chose avec eux. Nous intervenons beaucoup en périscolaire, pas que, on en parlera, mais voilà, beaucoup en périscolaire, en extrascolaire. Et donc, ce sont des moments qui nous permettent d'être résolument ludiques. On a une démarche qui veut être ludique et positive par rapport à ces enjeux qui sont généralement assez anxiogènes. Et puis, on a aussi beaucoup d'intelligence collective et ça, c'est difficile en classe entière, alors qu'en plus petits groupes, on peut être dans l'échange, dans l'interactivité. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui aussi à impliquer les parents, les enseignants dans cette démarche de sensibilisation à l'environnement aussi ? Alors, tout dépend de nos interventions. Je vous parlais du périscolaire, donc ce sont les activités qu'on fait après l'école. À ce moment-là, on est très peu en contact avec les parents ou les enseignants. Voilà, on rentre dans le cadre de l'école, mais l'école après l'école. En revanche, on sollicite les parents par des mesures d'impact. Donc, on les questionne en fin de période pour savoir s'ils ont perçu des évolutions, ce qu'ils pensent de nos activités, etc. Sur des temps extrascolaires, donc pendant les vacances ou dans les actions que nous menons dans les entreprises, parce qu'on agit aussi auprès des enfants, des collaborateurs, là, on a beaucoup d'échanges avec les parents. C'est assez chouette d'ailleurs parce qu'on a leur retour, ils nous expliquent ce qui se passe à la maison, comment les enfants racontent les activités, les injonctions aussi des enfants qui deviennent prescripteurs. Donc là, c'est vraiment un moment d'échange avec les parents. Et puis, sur le temps scolaire, c'est aujourd'hui une très faible part de ce que l'on fait, mais ça va devenir une part très importante. On est en train de lancer des ressources pour les enseignants. Alors, ils seront autonomes dans l'utilisation de ces ressources, mais en revanche, on ira aussi les questionner. On aime bien ces fameuses mesures d'impact pour voir si, voilà, on arrive finalement à activer ce que l'on cherche à activer chez les enfants. Ce que vous cherchez aussi, évidemment, et on le comprend, c'est à décupler l'impact de vos mesures auprès des enfants. Vous avez des partenariats aussi avec des collectivités, des écoles aussi ou d'autres acteurs de ce secteur ? Oui, on va tous les voir. On est une entreprise d'utilité sociale, donc notre critère de réussite, c'est d'avoir de l'impact. Pour avoir de l'impact, il faut que l'on touche le plus d'enfants possible et de manière intelligente et pertinente, bien sûr, mais la question du nombre d'enfants que l'on peut toucher est très importante. Et donc, on travaille, nous travaillons avec les mairies pour leurs écoles, les centres de loisirs. On travaille également avec les établissements scolaires type collèges, lycées, dans le public, dans le privé. Je vous le disais, on travaille avec les entreprises parce qu'il y a aussi des enfants dans les entreprises. Il y a tous les enfants des collaborateurs. Et puis, on travaille avec des institutions ou des musées, par exemple, la Cité de la science ou l'ADEME. Florent, je voulais également vous parler de Grégoire Frati, un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Il était ancien membre de la Convention citoyenne pour le climat. Il ne cesse d'appeler l'État à accélérer sur le sujet de la préservation de l'environnement. Il encourage notamment les collectivités à être motrices sur le sujet, à prendre des actions elles-mêmes sur le temps périscolaire. En sollicitant des structures locales, vous en avez parlé, ce terrain local, c'est un terrain sur lequel vous agissez aujourd'hui aussi, qui est peut-être votre priorité ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je le rejoins. Il y a une vraie urgence à agir. Ce n'est pas du tout le discours qu'on a quand on est avec des jeunes enfants parce qu'on cherche à aborder les choses par le jeu et de façon très constructive et très positive. Mais il y a une urgence à agir, il ne faut pas le nier. Elle n'est pas nouvelle en plus, donc elle ne cesse de se renforcer. Alors nous, on travaille beaucoup à l'échelle locale et je pense qu'il faut des partenariats entre les acteurs. Je vous donne juste un exemple. La création de contenu, la création d'activités, de ressources pédagogiques pour aborder tous ces sujets avec les enfants, c'est extrêmement chronophage. On ne le fait pas de la même façon selon l'âge des enfants, selon la thématique. C'est un vrai travail et je pense qu'on ne peut pas attendre ça de l'État ou même des collectivités aux différents niveaux. En revanche, elles peuvent s'entourer de partenaires pour le faire. En parallèle, on peut attendre de leur part de créer des obligations, de débloquer des moyens, peut-être d'être exigeante aussi sur les conditions de mise en œuvre des activités, des programmes qui sont proposés aux administrés. Et là, je pense qu'il y a un vrai rôle de l'État et de la collectivité et une vraie complémentarité avec les acteurs comme Futur en Herbe. Et justement, une complémentarité dont on va parler dans un instant. On va aussi parler de la formation des enseignants et de vos intervenants. Florence Croix-Dieu, directrice générale de Futur en Herbe. Mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Florence Croix-Dieu, directrice de Futur en Herbe. Mais Florence, juste avant de reprendre notre discussion, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Alors Jeanne, avec vous, on va quitter un instant ce plateau et partir à quelques centaines de mètres d'ici au Bois de Boulogne, à la Fondation Louis Vuitton, plus exactement, où vient d'ouvrir une exposition date dédiée au peintre américain Marc Rodko. Absolument, parce qu'il est une figure en ce moment et une œuvre qu'il est sans doute important de célébrer, particulièrement en ces temps légèrement troublés. Ce que fait depuis le 18 octobre la Fondation Louis Vuitton à Paris. C'est le peintre donc américain Marc Rosco. Et c'est important de le célébrer en ce moment, non pas tant parce qu'il est juif sous le nom de Marcus Roscovitch. Il a fui les persécutions qui frappaient la communauté au sein des pogroms pour gagner l'Amérique en 1913 et plus précisément Portland, où il a décidé de se consacrer à une carrière de peintre. Mais ce n'est pas tant pour tout se passer que parce que ce peintre, qui est peu représenté dans les collections françaises, deux tableaux seulement sur le territoire, mais pour ô combien de posteurs sur les murs des maisons bourgeoises, ce peintre, il a quelque chose d'universel qui explique, tout en restant vraiment plein de mystères, le succès de son œuvre. À quoi tient ce succès qu'il convient de célébrer aujourd'hui ? Alors d'abord à une lente évolution qui mènera Marc Rosco, 30 ans après les débuts de sa carrière, au tableau les plus célèbres qu'on peut voir ici. Évolution qu'a à cœur de retracer la fondation Louis Vuitton depuis ses représentations figuratives peintes dans les années 30, anodines, urbaines, où déjà apparaissent néanmoins un goût prononcé pour les cadrages, les surcadrages, les rythmes de verticale, d'horizontale, pour les aplats de couleurs qui ensuite demeureront seuls, plus tard, donc seuls acteurs dans ces compositions. Alors pourquoi est-il important de le célébrer particulièrement aujourd'hui ? Eh bien parce que derrière l'œuvre de Rosco se trouve en pointillé la guerre, un petit peu partout, dans une salle qui présente ses œuvres des années 1940, un an avant l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. Eh bien l'œuvre de Rosco, elle, par ses formes surréalistes, elle parle de l'émigration des artistes et penseurs européens, depuis l'Europe vers les États-Unis dans les années 40, de André Breton à Claude Lévi-Strauss, qui va vraiment redéfinir en fait la géographie de l'art, mais aussi celle de la pensée, et amener le surréalisme de l'autre côté de l'Atlantique et par la volonté de créer un nouveau langage, loin de la figuration, peut-être parce qu'au sein d'une époque de destruction de la figure humaine, eh bien l'abstraction apparaît comme une voie sans doute naturelle. C'est donc via le surréalisme au sein d'une époque et une période de conflit que Marc Rosco va effectuer son saut vers l'abstraction ? Absolument. Ce que recherchent les artistes expressionnistes abstraits, les Jackson Pollock, les Barnett Newman, les Marc Rosco qu'on voit ici réunis pour le magazine Life et qui ont en grande partie été issus du surréalisme, c'est de trouver un langage à travers l'abstraction qui, entre autres visée, ne puisse pas être au service d'aucune propagande, d'aucune récupération. Et par là, les œuvres de Marc Rosco, eh bien, elles rencontrent alors des universaux. Un critique d'art, Hubert Créhan, il décrit les œuvres de Rosco comme l'image biblique des cieux qui s'ouvrent pour révéler une lumière céleste. Il s'agit en effet bien de créer pour Rosco, par la couleur, ce qu'en disait il y a quelque temps Cézanne, eh bien, un lieu, cette couleur, un lieu où notre cerveau et l'univers se rencontrent. En tout cas, dans ces jeux de transparence qu'on a pu voir sur ces images et d'opacité, dans les contours estompés et l'absence de cadres qui permettent de flouter la différence entre espace réel et espace de la toile, il s'agit donc pour ces œuvres abstraites, eh bien, de ne pas tant donner l'illusion de l'espace que d'en permettre aux spectateurs d'en faire l'expérience directe par lui-même, l'ensemble, on le répète, à l'abri de toute récupération potentielle. Alors, dans ce qu'on pourrait associer à une certaine atmosphère de calme, de volupté aussi, son tapis, si l'on en croit vos précédentes remarques, a des réalités plus sombres. Oui, ce qu'il recherchait en fait, lui, dans ses œuvres, c'était une forme d'absolu. Et il craignait par-dessus tout l'aspect séduisant qu'elle pouvait avoir et qui allait ravir les producteurs de posters. Lui, il leur disait en réponse, j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. Et alors que ces œuvres, elles intégraient de plus en plus de collections pour atteindre aujourd'hui les rangs d'étoiles les plus chères vendues au monde, on parle d'un record de 89 millions de dollars pour l'une d'entre elles en 2012, ça fait quelques dollars, lui, il désirait créer en fait tout simplement des dispensaires esthétiques, vraiment loin de cette folie du marché, chose qu'il a réalisé dans une chapelle qu'on appelle aujourd'hui la chapelle Roscoe, située à Houston, et qu'il considérait en fait comme un refuge et un lieu de réflexion. Lui disait donc, je le cite, « Ce serait bien si l'on pouvait installer dans tout le pays de petits espaces, des sortes de petites chapelles où le voyageur ou le vagabond pourraient venir méditer pendant une heure devant une unique peinture accrochée dans une modeste salle. » En tout cas, devant le flot d'images d'aujourd'hui, cela ferait peut-être pas de mal de s'imprégner du drame humain que Roscoe a toujours entendu représenter à travers ses toiles fustelles abstraites, mais ce drame humain d'une façon universelle et non pas trop divisé, et aussi dans une certaine mesure apaisé. Merci beaucoup Jeanne. Et puis nous on va continuer à parler d'éducation à la préservation de l'environnement dans la deuxième partie du tour. Tout de suite. L'intégration de l'éducation au développement durable dans le cursus scolaire représente un pilier évidemment fondamental pour les nouvelles générations, pour forger aussi les citoyens de demain qui sont les enfants d'aujourd'hui, conscientisés et engagés pour notre planète. On continue d'en parler tout de suite avec vous Florence Croidieu, vous êtes la directrice de Futur en Herbe. Alors effectivement, pour faire suite à notre discussion en première partie avant la chronique de Jeanne Dreyfus, je voulais vous demander, sur le salon des maires, en 2022, vous avez lancé une offre de formation continue dédiée aux animateurs des collectivités afin, je vous cite, d'élargir le champ d'activité de Futur en Herbe à des villes désireuses de faire monter en compétence leurs équipes. Le problème c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui il est difficile de faire appel à des prestataires extérieurs ? Alors en fait, ce que je remarque c'est qu'il y a deux types de collectivités. Il y a celles qui ont l'habitude de faire intervenir des prestataires extérieurs, en particulier pour les activités périscolaires, l'animation dans les écoles et centres de loisirs. Et puis il y a celles qui n'ont pas cette habitude et qui souhaitent véritablement valoriser leurs équipes d'animation. Non pas que les premières ne valorisent pas leurs équipes, mais voilà, peut-être qu'il y a un enjeu de taille, et puis tout simplement de stratégie par rapport à ces questions-là. Et du coup, on a souhaité pouvoir répondre à cette configuration. Et puis la création de ces formations, ça répond aussi pour nous à un enjeu d'impact. On le disait tout à l'heure, plus on touche d'enfants, plus on a d'impact. Et pour faire ça, il faut réfléchir à différentes manières de le faire. Jusqu'ici, jusqu'à l'année dernière, Futur en Erbe, c'était des animations qui étaient portées par nos propres équipes. Et on continue de le faire, on continuera toujours de le faire, mais c'est une activité qui est assez lourde à gérer. Il faut recruter, former. C'est de la gestion RH, c'est aussi logistique. Donc on s'est dit que ce n'était pas forcément la seule façon d'intervenir sur tout le territoire, y compris même jusqu'en ruralité. Voilà, donc les formations, c'est l'idée de pouvoir toucher tout type de commune, de toute taille, où qu'elle soit en France, peut-être même en dehors, et finalement de leur déléguer notre démarche, nos outils, nos méthodes, nos contenus, pour leur permettre d'animer ces activités auprès des enfants de leur territoire, de leur commune. Alors au-delà des animations et des formations, Florence Croidieu, vous m'avez rapidement parlé plus tôt des ressources pour les enseignants. Parce que vous faites ça aussi chez Futur en Herbe. Oui, en fait, ce sont les deux nouvelles offres, entre guillemets, de Futur en Herbe qui répondent au même enjeu, changer d'échelle, aller toujours plus loin, toucher toujours plus d'enfants. Donc la formation des équipes d'animation, des collectivités, on vient d'en parler. Et la deuxième, ce sont ce qu'on appelle des ressources numériques éducatives. Parmi tous les jeux que nous créerions, nous avons créé il y a déjà 2-3 ans des serious games, des jeux vidéo éducatifs. Mais on les gardait jalousement pour nous. On ne s'était pas posé la question de les proposer de manière plus large, puisqu'on était dans ce système, dans ce format d'animation avec nos propres équipes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, avec la digitalisation des collèges, des lycées et même pour partie des écoles primaires, ça commence aussi aux primaires, on avait la possibilité de transmettre ces outils aux enseignants pour qu'ils les utilisent en classe avec leurs élèves. Donc il y a eu un travail, bien sûr, sur ces ressources qui a été fait, la création d'un livret pour accompagner les enseignants, puisqu'ils vont être autonomes dans l'utilisation de la ressource. Mais c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui me rend très fière, parce qu'on vient d'obtenir le label du ministère de l'Éducation nationale qui nous permet d'être diffusé dans les écoles publiques et de proposer cet outil aux enseignants pour, je n'ai même pas donné la thématique, mais au-delà du développement durable, on travaille sur la question de l'impact énergétique et sur la question de l'impact numérique. Les enseignants sont-ils armés aujourd'hui pour enseigner ce sujet-là devant les enfants ? À mon avis, pas suffisamment, ou en tout cas, ce que disent les enseignants que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a une disparité. Certains sont très intéressés par la question du développement durable, ont pris le temps de se former, de se renseigner. D'autres aimeraient, mais ne savent pas forcément toujours par quel pied prendre ce sujet, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même un sujet qui est avant tout perçu comme négatif et anxiogène. Le développement durable, la transition écologique, tout de suite, ça fait penser à des choses qui seraient susceptibles de faire peur aux élèves, de les mettre dans une posture négative, et ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitent. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec cette ressource, et je pense qu'il en faudra d'autres. On m'a dit récemment que c'était les premières ressources numériques pour les enseignants sur la thématique du développement durable. Ça m'a beaucoup étonnée, ça montre qu'il y a un vrai besoin. On lance les premières, on espère qu'il y en aura d'autres, pour aider les enseignants en respectant leur liberté pédagogique à faire des programmes autour de ce sujet-là. Il y a effectivement le rôle de l'éducation nationale, vous le dites très bien, et puis le rôle peut-être aussi des collectivités locales, on l'imagine, qui ont un rôle prépondérant à jouer en matière d'éducation au sujet de développement durable. Elles peuvent offrir aux jeunes, quelque part aujourd'hui, un terrain de jeu pour aborder des cas concrets au plus près de l'urbanisme, des mobilités, de l'alimentation qui touchent aujourd'hui les jeunes. Partir à la découverte du changement climatique, aujourd'hui à un niveau local, ça permet pour les enfants de se rendre compte plus facilement, peut-être aussi de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la préservation de l'environnement ? Alors, je pense que c'est une très bonne chose, ces collectivités qui mettent en place des projets concrets qui impliquent les enfants. Je ne les connais pas tous, loin de là, mais on voit qu'il y a une volonté de faire. C'est important, je pense, parce que ça permet aux enfants de se projeter dans des choses très concrètes, et que le fait que ce soit proche d'eux, ça leur donne envie de s'engager, de s'impliquer. À titre d'exemple, quand on organise nos stages de vacances, on va systématiquement se mettre en lien avec des acteurs du territoire, public ou privé, qui font des choses innovantes, et organiser des sorties pour que les enfants puissent découvrir ces projets, découvrir ces lieux innovants, parler avec les gens qui les portent. Et tout ça, c'est motivant, c'est inspirant pour les enfants. Mais je pense qu'il faut aussi être vigilant à ne pas penser que l'éducation au développement durable, ça se limite à ça. En fait, il y a tout un tas de projets qu'on ne peut pas aborder via une sortie. Et en particulier, je remarque que beaucoup de collectivités pensent qu'il faut organiser des sorties nature, il faut aller à la découverte de la biodiversité locale, et que c'est ça l'éducation au développement durable. Et je pense que c'est formidable et qu'il faut le faire, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres sujets qu'il faut aborder et qui ne se font pas dans des sorties nature, qui se font par d'autres activités. Comprendre l'impact du milieu, comprendre l'impact énergétique, inventer des villes durables, découvrir le biomimétisme, tout ça, ça se fait par des approches plutôt « indoor », entre guillemets, en atelier, et pas forcément en contact avec des projets locaux. – Le risque aussi, Florence, pardon, je vous coupe, mais le risque aussi de ce sujet de l'éducation au développement durable, c'est peut-être aussi de faire porter la charge mentale du changement climatique sur les enfants. Est-ce que c'est pas trop difficile, quelque part, de trouver le juste milieu ? – En tout cas, c'est un thème qui fait peur. J'ai récemment pris connaissance d'une étude qui a été publiée avant l'été par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a été menée auprès des 15-25 ans. Elle nous dit que 79% des jeunes de 15-25 ans accordent une grande importance au sujet environnemental, quasiment 80%. ils se sentent concernés, mais en même temps, l'étude nous apprend aussi que 80% de ces jeunes aimeraient être mieux informés sur ces questions. Donc on voit qu'il y a vraiment une curiosité, mais que les jeunes ne se sentent pas encore véritablement armés sur ces sujets. L'étude conclut en disant qu'il faut informer, inspirer et accompagner. Donc je pense que les trois volets sont très importants, mais il ne faut surtout pas oublier le volet inspirer. Faire naître des imaginaires, des nouveaux récits donnés aux jeunes, l'enjeu d'inventer, d'être porteur de projets durables, bien sûr, les rendre acteurs, je pense que c'est vraiment la clé. C'est toujours la subtilité d'agir un peu à tous les niveaux. – Et c'est ce que vous faites effectivement, parce qu'à travers une éducation imprégnée de valeurs, de responsabilités et d'empathie aussi envers l'environnement, les élèves développent effectivement une nouvelle vision et puis un engagement actif envers la préservation de la planète. Une sensibilisation évidemment précoce, mais nécessaire, qui favorise aussi un changement de paradigme essentiel pour bâtir un avenir plus durable et plus équilibré. C'est ce que vous faites et c'est notre belle initiative du jour. Merci beaucoup Florence Croidieu, vous êtes la directrice de Futur en Air. Merci d'avoir été là avec nous. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus. Merci d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être toujours là. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du futur. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501